bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde bonsoir 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 Merci. 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 Partagez le direct, mettez-le like s'il vous plaît. Partagez le direct et mettez-moi mes likes. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Partagez le direct, mettez-moi le like s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Partagez le direct. Partagez le direct, mettez-moi le like s'il vous plaît. Partagez le direct, mettez-moi le like s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct. comment c'est mettez les langues partager le diète s'il vous plaît merci Bon, sans toutefois tarder, nous allons commencer le direct. J'espère que... Mettez-moi le like et partagez le direct au maximum. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une thématique très précise, le déroulement de la formation en soins allemand. Le problème que nous remarquons dans notre communauté, c'est que beaucoup qui désirent venir en Allemagne, ne connaissent pas réellement les réalités. Vous allez m'excuser de la tautologie. Ça va tuer très souvent à Veni juste parce qu'ils entendent que l'Allemagne est bien ou bien qu'il y a beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a toujours ce complexe de supériorité en Allemagne qu'on ne va jamais cacher. Donc, dans cette question, pour moi, je vais démystifier. De façon la plus transparente possible, comment se déroule la formation en soins infini en Allemagne. Mettez le like et partagez le direct parce que ce que je vais partager aujourd'hui est vraiment très important. Quiconque désire venir faire la formation en soins infini en Allemagne doit voir ce direct. Je vous dis très sérieusement parce que ce qu'il va vous dire aujourd'hui, il s'agit de la réalité de ce qu'on vit réellement en Allemagne. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la formation en soins infini, c'est une formation en alternance. Donc, j'espère que ça, c'est le B.A.B.A. que tout le monde connaît déjà ça. Dans cet état, c'est-à-dire, se déroule une partie pratique et une partie théorique. La théorie se déroule très souvent dans des salles de classe normales comme au pays, comme dans plusieurs de nos pays, quoi. Dans des salles de classe normales. Et la théorie peut se faire soit dans les maisons de retraite, soit dans les hôpitaux pour adultes ou dans les hôpitaux pour enfants. Donc, voilà la différence entre la pratique et la théorie. Bon. Avant, la pratique se faisait uniquement dans les maisons de retraite. Mais il y a de cela un an, je pense, à partir de 2020, la formation n'était plus uniquement Altenflégue, en fait. Parce qu'avant, c'était uniquement Altenflégue. Mais depuis 2020, la formation, aujourd'hui, c'est aussi... Ce sont les trois domaines qu'on a mélangés, en fait. Donc, c'est-à-dire Alten, Kranken et Kinder Krankenflégue. Parce que je précise encore, en Allemagne, il y a la différence entre les hôpitaux pour enfants et les hôpitaux pour adultes. Donc, c'est deux domaines bien différentes. Ce qui fait que, quoi, pendant toute votre formation, vous devez avoir affaire, s'il vous plaît, aux trois domaines. Donc, pendant les trois ans, toujours en trois ans, vous devez avoir affaire au domaine des enfants, au domaine des adultes et au domaine des vieux. Donc, très bien évidemment, c'est réparti, c'est réparti pendant ces trois ans. Donc, mais ce n'est pas première année où vous faites, non, c'est réparti. C'est-à-dire, la première année, vous avez touché les trois. Deuxième année, toujours réparti comme ça. Jusqu'à ce qu'en sortant, on se rassure que vous avez une expérience globale dans les trois domaines. Bon. Donc, on trouve, d'après ce premier point, que c'est mieux. C'est mieux que la formation soit, c'est mieux qu'on ait mélangé les trois. D'autres trouvent que ce n'est pas mieux. Les deux qui sont connectés là, dites-moi, est-ce que vous trouvez mieux que la formation restait uniquement alterne, ou bien vous préférez maintenant ou c'est uniquement les trois modules? Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Est-ce que vous préférez maintenant ou c'est uniquement les trois modules? La séance de questions-réponses, c'est à la fin. Joël, Azan, Dekbe. Est-ce que tu préfères maintenant ou ce sont les trois modules, ou bien tu préfères quand c'était uniquement alterne, avant qu'ils partagent ou les avantages et les inconvénients du cours maintenant? Ce sont les trois, ces trois domaines compilés en fait. Joël, Azan, Dekbe. Donc, il n'y a que les haters connectés aujourd'hui. En fait, allons-y. Alors, l'avantage, quand c'est, le seul avantage, quand c'est un seul, quand vous avez affaire à un seul domaine, c'est que, c'est tout simplement que vous ne, comment je peux dire ça? C'est tout simplement que, le lettre par Zoom, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup à étudier. Vous n'avez pas beaucoup à étudier. Or, quand vous avez les trois domaines à la fois que vous devez attaquer, vous avez réellement beaucoup à étudier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle il dit que ceux qui viennent maintenant vont beaucoup apprendre. Donc, c'est-à-dire, puisque vous avez beaucoup à apprendre, on peut vous faire sortir, étant capable de travailler dans les trois domaines. Alors qu'auparavant, c'était impossible. Quand tu sortis au public, certes, tu pourrais travailler à l'hôpital, mais tu étais plus qualifié dans un seul secteur. Donc, l'inconvénient d'actuellement, comme ce sont les trois modules, OK, les trois domaines de maintenant, comme ce sont les trois domaines, c'est juste que vous devez beaucoup étudier parce que vous devez bêtiser tous les trois domaines en son temps. Mais néanmoins, n'oublions pas l'avantage que nous tous, quand nous venons en Allemagne, c'est pour de l'argent. On ne va pas, quelles que soient les raisons, si un Africain est venu ici, il va tourner comme il veut. Mais c'est parce que, même si on l'a vendu, mais c'est parce qu'il est à la recherche des meilleures conditions de vie. Et quand on parle de conditions de vie, l'argent s'implique, bien évidemment. Donc, quand vous êtes sur le marché de l'emploi, toi qui es sorti les trois ans, en fait, tu as habilité à travailler dans tous les trois domaines. Et c'est comme ça que tu peux te vendre cher. Parce que si un alternatif ne te prend pas, un hôpital pour enfants ne te prend pas. Si un hôpital pour enfants ne te prend pas, un hôpital pour adulte ne te prend pas. Donc, c'est-à-dire que tu es sur un boulevard. Tu es sur un boulevard d'argent. Donc, c'est un peu le cas positif que je trouve sur la formation en soi-infiné. Actuellement, c'est trois modules. Donc, c'est ce cas positif que je trouve réellement. Alors, maintenant, la pratique se déroule normalement. Donc, vous devez prendre soin des patients. Quand c'est dans les maisons de l'hôpital, vous devez tout simplement prendre soin des patients, les amener, se balader. Non, pas se balader, faire les loisirs avec un journée. Le matin, vous devez prendre soin de les laver, laver certains, se rassurer qu'ils ont leur donné le petit déjeuner qu'on sort quand c'est au Altenheim. Et le soir, vous devez les ramener au lit. Donc, c'est un peu les différentes tâches lorsqu'on travaille au Altenheim. Mais lorsqu'on travaille à l'hôpital, c'est presque la même chose. Bon, à l'hôpital, le problème, c'est que vous avez en face de vous des cas différents. Donc, ce qui permet aussi votre faculté à être, votre faculté, permet à votre faculté mentale de plus se développer. Parce que l'inconvénient, lorsque vous êtes au Altenheim, c'est que c'est une routine, en fait. Et quand on fait déjà la routine, en fait, le cerveau ne se développe plus pour trouver des solutions à plusieurs problèmes, pour trouver des solutions à plusieurs problèmes. Donc, c'est un peu ça l'inconvénient. Lorsqu'on travaille uniquement au Altenheim. Lorsqu'on travaille au Altenheim. Alors qu'en l'hôpital, vous avez un façade nouveau cas, ce qui vous permet de réfléchir, ce qui vous permet de trouver des solutions, ce qui permet que votre cerveau se développe. Et c'est comme ça que votre valeur en Hohmann. Parce que c'est un peu comme un jeu. Comme un jeu, comme les jeux que vous jouez. Tu délivres au fur et à mesure. Tu délivres, tu délivres, tu délivres. Donc, c'est un peu ce qui se passe dans les hôpitaux pour l'adulte. Dans les hôpitaux pour l'enfant, c'est la même chose que les hôpitaux pour l'adulte. Selon que vous avez appel aux enfants, c'est qu'il faut savoir questionner les enfants et cela. Tout cela, ça se passe dans la psychologie humaine. Dans la psychologie. Donc, c'est ça. Savoir quand tel enfant dit ça, tu avais dit ça. Donc, c'est un peu la différence et comment se déroule. la partie pratique là. La partie théorie, chaque fois que vous faites la partie théorie, vous avez des petits examens. Donc, des petits examens avant de repartir en pratique. Donc, raison pour laquelle, pendant la partie théorie, vous devez être vraiment focus sur vos études, donner le meilleur de vous, comprendre, ne pas laisser un coup d'envie parce que quand on parle d'infimérie, vous voyez, j'ai des livres là partout. Je ne sais pas comment il veut dire ça. Vous avez beaucoup à lire en fait. Vous avez beaucoup à prendre. Ce qui fait que laisser les coups dormis ne vous avantage pas réellement. Bon. Maintenant, il y a une question qu'on pose très souvent à ceux qui sont à l'interview à la passade par rapport au déroulement, comment on va relouter à la pratique en fait. Et de là, parfois, certains s'embrouillent. Dans le même en fait, lorsque vous partez en pratique, celle qui vous accueille, je commence à la base en fait, c'est ce qu'on appelle ici en Allemagne une praxis anleitérie. Donc, c'est un peu comme celle qui vous supervise, celle qui vous donne tout. Mais même ceux qui sont en Allemagne tombent parfois dans le piège que c'est elles qui vous évaluent en fait, alors que ce n'est pas le cas. La personne qui vous évalue, c'est l'un de vos professeurs de théorie qui se déplace pour venir dans votre centre pour vous noter. Donc, c'est l'astuce secrète que je veux partager un peu à vous dans ce direct, ne tombez pas dans ce piège-là parce que beaucoup, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. Donc, c'est votre professeur qui se déplace pour venir vous noter dans votre centre de théorie. Bien évidemment, il y a des... votre pratique 1, il y a parfois la renseigne sur certains trucs de l'hôpital mais comment ça fonctionne pour qu'elle puisse savoir sur quels critères elle va se baser pour vous noter. Donc, c'est un peu comme ça que... quand vous note en théorie, quand vous note en pratique, en théorie, c'est multiplié, ce sont juste les petits petits examens notés de 1 à 6. Donc, en Allemagne, il y a une autre bande de 1 à 6. 1, c'est le plus grand et 6, c'est le plus petit en fait. Et de 1 à 4, tu as la moindre. 5, 6, tu as échoué. Donc, c'est un peu comme ça que se passent les notations en Allemagne. C'est grosso modo ce que je vais... j'ai pu partager avec vous. Quant à moi, mes expériences particulières en ce qui concerne mes cours de théorie, ça se passe très bien jusqu'ici. On apprend, on est concentré, tout et tout. Et la pratique, au début, ça dramatise un peu parce qu'on est d'un nouveau milieu, tout et tout. Mais avec le temps, tout ça, on s'adapte. Donc, voilà un peu l'astuce, la petite astuce que j'avais partagée avec vous dans ce direct. C'est ce que j'avais partagé avec vous dans ce direct. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, tous ceux qui ont des questions, veuillez les mentionner en commentaire. Veuillez les mentionner en commentaire. Si vous avez des questions par rapport au déroulement de la formation en France et en Allemagne, par rapport à votre procédure, par rapport à l'Allemagne, par rapport à tous ceux dont vous avez besoin pour immigrer à l'Allemagne, posez-moi, c'est le moment pour vous poser vos questions. En one to one, on peut dire comme ça. Donc, c'est un peu ça. Alors, Joël Azandekbe, j'espère que je lis bien un frangère. Tu es dans quel pays? Comment se déroule concrètement cette formation en France et en France, s'il te plaît? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Joël? J'espère que tu as écouté le diète. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si tu as des questions, si tu ne l'as pas compris, tu me dis à quel niveau tu ne l'as pas compris. Ok, c'est cool. Si tu peux faire les trois modules, posez vos questions en commentaire, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écrivez, s'il vous plaît. Les cinq qui sont connectés, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écrivez. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écrivez, s'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écrivez. Vous n'avez pas... Ok, merci, Joël. Je suis dans quel... Ok, Togo. Tu as commencé ta procédure pour venir en Allemagne? Jouël, tu as commencé ta procédure pour venir en Allemagne? Est-ce que tu as débloque par rapport à ta procédure? Je suis dans les commentaires Je suis dans... Je myślę, je suis dans les commentaires de la habit impossible, je sais ta procédure które egoïsente de la capacité et que si tu asinental ce n'est pas l'immigration pour l'allemagne ok bon bon est ce que c'est la question que si tu peux tout me poser ce qu'on n'a pas vu est parce que aujourd'hui l'équipe m'a même fait le rapport là par rapport au mail donc c'est un peu ça c'est que sûrement n'a pas vu est ce que tu peux poser un peu la question bref souviens tu renvoies le mail mais très souvent parfois ça part ici dans l'espace bon appareil dans l'espace voilà l'erreur que beaucoup de gens font faire les cours de langues ce n'est pas immigré pour l'allemagne les cours de langues et la procédure c'est deux mondes différents tu vois quel niveau de langue je veux la procédure pour immigrer en allemagne je ne parle pas des cours de langues commence avant même les cours de langues et c'est plus qu'à quand je vais vous dire la procédure pour immigrer faire la formation en soins infirmières d'albagne commence avant les cours de langues c'est la raison pour laquelle vous allez vous en rendre compte que ok merci ingrid c'est vraiment mieux tu es déjà obéant alors qu'il y a des gens qu'on a accompagné carnéan c'est KB1 ils ont directement eu leur fait trappe il y a des gens qu'on a accompagné carnéan ils ont directement pourquoi parce qu'ils avaient commencé la procédure depuis c'est ce que je veux vous faire comprendre la procédure commence avant les cours de langues même si vous voulez accélérer votre procédure le temps que vous perdez après avoir fait les cours de langues c'est à rien c'est du tableau GT il y a des trucs comme l'équivalence des diplômes on ne demande pas les cours de langues pour faire l'équivalence des diplômes en allemand ce qui est différent de la traduction est ce que vous faites comprendre l'équivalence est différent de la traduction l'équivalent c'est à dire prendre ton diplôme ton relevé de l'autre on a testé que c'est égal à l'habitual qui est le baccalauréat allemand donc c'est différent de la traduction les trucs comme ça vous n'en avez pas besoin toi déjà avec le B1 normalement si on t'avait accompagné des jours A1 A2 on aurait à réserver ta place dans un centre de telle manière que en arrivant au B1 là que tout ton dossier a déjà été étudié rien ne t'empêche de le faire et ils disent seulement qu'il faut qu'il envoie le certificat B1 sur le certificat B2 et on envoie le contrat oh le drame c'est que beaucoup de gens se concentrent sur les cours de langues qui ne servent à rien parce que c'est 5% de la procédure bon on dit que ça ne sert à rien c'est trop dit mais c'est 5% de la procédure actuellement j'ai des gens au pays qui me massacrent je dis cours de langues je ne voyais même pas la cheville mais pourquoi ils sont restés au pays il faut un peu vous questionner comme il y a des gens la première personne à avoir agi dans ma salle de cours de langues c'était la plus faible en cours de langues mais est-ce que vous voyez ce qui se passe c'est qu'elle a été stratégique nous on a misé sur les cours de langues elle a été stratégique qu'on a entendu qu'elle a voyagé on a dit waouh puisqu'elle était venue en tant qu'étudiante elle a pris la preuve de Claude on n'avait pas besoin de certificat B1 on ne voulait pas s'embrouiller avec tout ça elle a été la toute première l'essentiel pour vous n'est pas de faire les cours de langues l'essentiel pour vous c'est de venir en allemagne vous ne voulez pas être professeur des cours de langues c'est ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo ou dans ce direct à travers cette chaîne pour vous débloquer un peu le problème ce ne sort pas les cours de langues le problème ce ne sort pas les cours de langues donc c'est qu'ils jouent ce que tu dois faire c'est que écris-moi j'espère que tu as mon numéro écris-moi et on va en discuter par rapport à ton cas il va te dire comment tu dois faire l'équivalent le truc comme l'équivalent tu dois déjà faire on peut te réserver de place ça se passe très rapidement c'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme vraiment que quelqu'un, si quelqu'un a sans l'extension qui n'a pas encore commencé à faire les cours de langues et qui veut immigrer en Allemagne il doit prendre ce programme parce que dans ce programme je vous explique toute mon expérience en ce qui concerne l'immigration je vous explique comment trouver un contrat de format tout donc j'invite que vous dépassez des millions ou bien quoi des millions ou bien quoi que ce soit le programme ne coûte que 50 000 francs parce que je vous explique dans toute mon expérience je vous explique comment et dans l'Afrique tu peux t'asseoir depuis ta chambre tu suis ta procédure de façon à accélérer tu trouves ton contrat en Allemagne tu trouves le contrat avec le concours tout ça ce ne sont pas des trucs pourtant très difficiles moi je démystifie avec vous pourquoi vous prendre parfois des sommes élevées parce que c'est le facteur temps qui joue même quand il veut suivre un dossier il y a le facteur temps qui interne donc réellement si quelqu'un veut venir faire la formation en soi je pense très sérieusement que ce programme peut ouvrir beaucoup de portes parce que c'est un programme de 9 modules en ligne où je vous explique je vous explique comment fabriquer votre passeport comment réussir rapidement ses coûts de l'an comment trouver un centre de formation en Allemagne comment payer les billets d'avion moins chers comment rapidement avoir son titre de séjour en Allemagne comment s'enregistrer facilement à la mairie comment, comment, comment plusieurs c'est un programme qui vous permet de gagner extrêmement en temps et extrêmement d'argent je vous le dis très sérieusement qu'est-ce qui fait qu'on anaque souvent beaucoup de personnes ? c'est parce que toi même tu ne connais pas la procédure qu'on t'anaque c'est ça parce que le disant même c'est que la majorité de ces gens qui vous parlent des modèles de raccourci là ne connaissent pas eux-mêmes la procédure ou bien ils disaient des faussetés que si tu étais préparé au préalable tu devais comprendre qu'ici ça cloche qu'ici je ne crois pas la raison pour laquelle j'ai créé ce programme mon but c'est de partager mes expériences afin que vous soyez plus sages et pour vous accélérer dans le processus d'immigration en Allemagne j'ai fait mon devoir de partager avec vous l'essentiel de mon savoir mais comme je sais que il y a toujours des gens on ne peut pas tout le monde ne peut pas acheter c'est ça c'est pour ça que je partage ce programme comme je vous dis par là et je sais que j'ai fait mon devoir en fait avant que certaines personnes ont pris la décision de ne pas connaître la vérité donc comme on dit la décision ouvre les portes soit tu décides de descendre soit tu décides de monter c'est à toi de voir soit tu vas risquer ton voyage pour des millions pour 5-4 000 francs soit tu vas payer 5-4 000 francs vraiment c'est c'est fatal parce que bientôt les testimonials vont sortir vous allez voir les retours que les gens ont par rapport les retours que les gens ont par rapport vraiment je suis en train de réfléchir par rapport parce que vraiment je donne toute mon espérance dans ce programme beaucoup m'ont menacé même que petit ce que tu mets dedans est-ce que tu n'es pas en train de gâter l'autre business mais d'ailleurs je viens juste te démystifier faire mon travail et dit c'est qu'il peut et dit c'est qu'il peut aider quelqu'un quoi donc si je vois que j'ai quelque chose qui peut aider quelqu'un quelque part pourquoi ne pas lui dire parce que je me suis rendu compte que si je faisais uniquement les accompagnements personnels je ne pourrais pas impacter le nombre de personnes que je veux en fait parce que l'homme se fatigue il a fallu qu'il crée un programme où je regroupe toutes ces expériences là afin que chacun puisse bénéficier de ces expériences là que vous soyez que vous venez d'avoir votre baccalauréat que vous êtes infini ou bien quoi que ce soit que vous désirez venir faire la formation en soins infini votre premier réflexe doit être de me contacter j'espère que vous avez tout recordé au 0166 600 au plus 49 165 670 549 766 whatsapp et on va en discuter par rapport si vous avez l'intention d'y vivre en Allemagne je pense que c'est réellement en effet tous ceux qui ont suivi le diète écrivez moi vous dites que vous avez suivi le diète et que vous avez besoin du premier module gratuitement c'est un cadeau que je fais toujours à ceux qui suivent mes diètes que vous avez besoin du premier module gratuitement mais je vais vous montrer histoire que vous voyez un peu la hauteur et de plus on ne vous laisse pas comme ça on vous met dans un groupe d'accompagnement ou on répond à vos questions et c'est là-bas que le game se joue to be comme on dit souvent parce que avant quand quelqu'un trouve un endroit où il a pu trouver le contrat il dit aux autres et c'est comme ça que la nouvelle se prépare se propage et les gars réussissent à avoir le contrat mais demandez combien on paye pour avoir le contrat on va vous dire donc c'est un peu ça si quelqu'un travaille vraiment avec ce programme il peut toucher de très très gros paliers de très très gros paliers écrivez moi vous dites que vous avez suivi le diète je vais vous montrer de quoi il s'agit réellement parce que je pense qu'il faut qu'on se réveille un peu il y a des opportunités à saisir mais beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes ils ne savent pas qu'il y a des opportunités à saisir hein très souvent lorsqu'on a uniquement le baccalauréat on ne pense qu'à un seul moyen pour immigrer en Allemagne qui sont les études alors qu'on en a plusieurs moyens pour immigrer en Allemagne ce ne sont pas seulement les études hein et c'est comme ça que moi je dis parce que je suis tombé dans ce même piège je ne suis tombé pas dans le piège où on vous vend que ce sont les ingénieurs ingénieurs c'est le cheat c'est moi qui vous dis je suis sur le terrain ingénieur c'est le cheat ingénieur c'est le cheat il n'y a rien de non pas un très gros salat de demander à quelqu'un qui est réellement ingénieur pas les gens qui sont bavards il va vous dire que ce qui est vous dit c'est la vérité c'est le cheat donc pensez à ça ne partez pas vous endetter comme ça a été mon cas pour immigrants en Allemagne pensez à ça et pensez à la probation à son infini parce que vous n'avez pas besoin de caution c'est pour ça que je suis convaincu c'est vrai que c'est un excellent moyen pour les africains d'Ibika en Allemagne et une fois arrivé en Allemagne vous commencez à toucher un salaire je vous dis que c'est arrivé sur un tapis rouge les gens comme nous je suis arrivé à la base en tant qu'étudiant j'aime très bien souvent le rappeler avant de changer pour faire cette formation parce que j'ai vu le jus qu'il y avait derrière j'ai fait un an sans travailler un an sans travailler qu'est-ce qui se passait ? j'ai fait un an sans travailler parce que quand tu arrives très souvent il faut faire le coup de langue il y a là-bas il y a trop ça ça fatigue ça m'a stressé parce qu'on parle là ça m'a stressé et c'est où j'ai eu l'importance de faire réellement la formation à son infini quand vous n'avez pas du tout moi qui suis où de discuter avec personne on doit vous payer vos 1200 euros pour discuter avec personne donc vous êtes déjà à l'aise vous pouvez en assister la famille au pays vous savez le temps qu'il faut pour s'intégrer d'un pays donc pensez-y pour tous ceux des immigrants d'Allemagne pensez-y réellement et je vous rassure je vous rassure croyez-moi vous n'allez pas arrêter si moi je le fais c'est que c'est preuve si j'ai laissé mes études pour le faire c'est que c'est preuve donc la raison pour laquelle j'ai partagé vraiment toute mon espérance dans ce programme c'est satisfait au ramousset je ne bat je ne pas là-dessus mais je connais ce que j'ai mis à l'intérieur c'est plus que le prix donc c'est un peu ça si vous avez des questions posez-les moi donc j'espère que tu m'as écouté tu dois tu dois te bouger frangé tu dois te bouger tu dois te bouger tu dois te bouger donc si tu me contactes au travail je pense qu'on va savoir on va pouvoir anticiper dans le contact moi tu me dis que c'est toi qui suivis que c'est toi Joël qui a suivi le direct Ingrid c'est plus avantageux d'étudier dans les 3 ok ok oui c'est vrai c'est très plus avantageux ça te donne un angle de vue large la chose comme j'ai tantôt dit et vous vous avez de plusieurs options vous pouvez aller travailler en Suisse où on paye très bien parfois le double du salaire en Allemagne où vous pouvez aller travailler où vous pouvez aller travailler dans tous les pays de l'Union Européenne et c'est rien que le papier parce que quand on regarde même dans plusieurs pays vous arrivez ça vous faites le recyclage et vous travaillez mon père vient en Allemagne posez vos questions s'il vous plaît si vous avez des questions posez-les moi mon père vient en Allemagne et il veut me faire une prise en charge mais il veut savoir est-ce qu'on paye la caution même si on a la prise en charge si c'est ton pays il veut te faire une prise en charge tu es dans quel pays vous rome bon objet dans quel pays vous rome darou vous êtes dans quel pays s'il vous plaît mon père vient en Allemagne et il veut me faire une prise en charge mais il veut savoir est-ce qu'on paye la caution même si on a la prise en charge ok bon ce que tu dois savoir c'est que ce que tu dois savoir c'est que la prise en charge ce que tu dois savoir c'est que lorsqu'on comme c'est ton père ça va passer donc ça va passer parce qu'on complique très souvent quand ce n'est pas ton frère le sang et c'est où on complique donc tous ceux que leurs parents et qui veulent venir étudier bien je peux j'imagine que Bourron veut venir étudier il n'est plus en ligne et qui veut venir étudier vous devez c'est que si vous vous recommandez de payer la caution n'achetez pas la prise en charge faites l'effort d'avoir votre caution c'est un gros plus c'est un conseil que vous donnez un passant parce que tous ceux que je connais qui sont venus par la prise en charge qui n'étaient pas leurs frais de sang même quand ça passait encore sans problème ont un peu eu de difficultés donc faites l'effort d'avoir votre caution si vous voulez passer une fois et quand on échoue une fois l'interview la probabilité qu'on échoue la deuxième fois est plus élevée l'équation de l'interview c'est y égale à x plus 1 donc lorsqu'on échoue une fois on a plus de chances d'échouer deux fois donc c'est ce qui se passe avec l'interview donc faites très attention faites très attention à votre première tentative c'est où vous devez toute l'énergie où vous êtes encore confiant quand le mâteau là vous a frappé la tête ah la panique il y a d'avoir dans toi donc faites très attention donc le cas de Borom particulièrement si tu as ton père la prise en charge il va passer donc il faut seulement bien te préparer l'interview il n'a plus besoin de payer la caution il n'a plus besoin donc il n'en a plus vraiment besoin au cas de Borom donc j'espère que j'ai entendu la question de Borom est-ce que vous avez des questions si vous n'avez plus de questions je pense qu'on doit arrêter là et ceux qui auront besoin du programme digital je vous explique réellement j'entre dans la formation en soins infini avec vous c'est du loup contactez-moi et vous dites quand tu parles de procédure quand tu parles de procédure tu parles de quoi exactement ? demande équivalente diplôme la procédure comme je le dis c'est un chemin c'est-à-dire que je parle de ta procédure équivalente tout obtention du contrat comment trouver le contrat comment payer l'assurance tout en fait toutes les étapes que tu auras traversées de A à Z tout c'est un système que tu dois avoir donc c'est un peu de ça que je parle j'espère que j'ai répondu à ta question même l'équivalent te montre comment tu peux faire l'équivalence des diplômes mais certes que tout ce qu'il y a pour le programme c'est que je fais explicite avec quoi ? c'est ce que je t'ai dit Ingrid Ingrid explicite comment ? quand tu parles de procédure tu parles de quoi exactement ? demande équivalence des diplômes ou bien ? dans la procédure je t'explique de A à Z le chemin à suivre pour y réussir son immigration pour la formation en soins infirmiers en Allemagne j'espère que maintenant il me fait comprendre en commençant par le passeport les cours de langue obtention du contrat je t'explique comment tu peux rester en Afrique obtenir ton contrat en Allemagne je t'explique comment payer les billets d'avion moins cher je t'explique comment trouver un contrat ben il y a la pratique et l'école avec l'école et la pratique je t'explique je te montre le système que moi j'utilise pour trouver les contrôles je te donne toute mon expérience je te montre comment obtenir facilement son titre de séjour en Allemagne en fait step by step one by one comme on dit souvent j'espère que c'est en ligne c'est en ligne contacte moi voici un peu voici le lien de ça voici le lien qui explique ça voici le lien qui l'explique où tu m'écris où tu m'écris pour et tu me dis que tu as suivi je pense que pour pour toi alors je vais te mettre en haut le feuillet module car justement écris-moi sur mon numéro voici le numéro plus 49 0000 49 c'est un système que tout le monde doit avoir parce que c'est ce qui fait que beaucoup de gens pensent que ce sont les cours de langue je répète encore les cours de langue c'est 10% pour migrants en Allemagne tu peux être excellent dans les cours de langue mais si tu n'es pas stratégique tu vas caler au pays il faut qu'on soit cru envers vous tu peux être excellent pour les cours de langue mais si tu n'es pas stratégique tu vas caler au pays je vous parle de ce que j'ai vécu je ne vous parle pas de quelque chose que j'entends j'aime beaucoup comme ça je ne le vois même pas ils ne font pas au pays aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas travaillé sur la stratégie et en immigration une seule loi peut te défocaliser comment on dirait quand nous venons on est venu en tant qu'étudiant en baccalauréat mention pas ça et B1 maintenant vous pouvez en tant qu'étudiant si tu as mention pas ça il te faut le test d'aff que tu élimines il te faut le test d'aff 4x4 vous connaissez le test d'aff comment il faut avoir ce pays c'est vous connaissez comment il faut avoir le test d'aff au pays c'est donc regardez comment une seule loi a changé c'est comme ça que tout s'emmène au pays il y a un qui ne fait que le test d'aff depuis un module le laisse donc vraiment quand on tire qu'on veut voir j'en ai à la guerre toutes les opportunités qui tombent on tire c'est comme c'est comme j'ai dit je ne sais pas si vous êtes arrangé pour ouvrage comme moi je ne sais pas quand on dit qu'on veut voir j'en ai arrangé ce n'est pas la blague parce qu'on met à son argent on ne s'amuse plus donc ne vous amusez pas vraiment avec votre ouvrage vous n'êtes pas que vous ne faites pas les coups de langue pour blague et que ça n'abuse et que ça ne vous en donne pas pendant les coups de langue suivez votre procédure contourez votre dossier contactez-nous posez-nous la question et on va voir comment accélérer votre procédure ce n'est que vous qui pouvez décider si vous voulez venir en Allemagne ou pas pour que je vous le dise voilà ok très cool Sénégal ça passe j'espère que j'ai répondu à ta question si ton papa si c'est ton père il n'a plus besoin de faire une caution donc c'est un peu ça ingrid est-ce que j'ai été mieux clair maintenant je sais pas si vous avez encore les questions j'espère que j'ai été très clair dans quand vous désirez en Allemagne grosso modo il faut être focus pour être focus et toujours donner chaque nuit que vous vous couchez vous poser la question qu'est-ce que j'ai fait pour mon voyage qu'est-ce que j'ai fait pour amener mon voyage à un autre niveau c'est cette question là que vous devez vous poser tous les jours qu'est-ce que j'ai fait je ne parle pas de c'est tout l'âme doit être impliquée mais qu'est-ce que j'ai fait de concret c'est ça la raison de la fête ce système est excellent bon j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions je ne peux que vous souhaiter une excellente soirée reposez-vous bien il se fait un très tard il est minuit ici et c'est que là-bas il est 23h en fonction où vous vous trouvez donc j'espère que est-ce que vous avez encore des questions bon on se voit dans les prochaines vidéos dans les prochaines vidéos je ne peux que vous souhaiter une excellente nuit en vence dépendamment d'où vous vous trouvez et vous recommandez d'être vraiment focus dans votre procédure si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser je réponds toujours message toujours toujours n'hésitez pas soyez à la recherche pérituelle et l'information soyez le voyage c'est la bonne information c'est la bonne information donc soyez toujours à la recherche pérituelle et l'information et je vous dis tchao 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 mettez-moi les likes et si le diète vous a plu mettez-moi un pouce s'il vous plaît mettez-moi les likes et si le diète vous a plu laissez-moi un pouce dans les commentaires comment était le diète mettez-moi un pouce dans les commentaires si le diète vous a plu et mettez-moi les likes un petit pouce bleu Un petit pouce, c'est pas payant. C'est pas payant. Un petit pouce bleu. Avec tout ce que j'ai partagé, vous pouvez seul ne me mettre les likes. Mettez-moi les likes, s'il vous plaît. Mettez-moi mes likes. Pam, 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 pam. Bon. Vous passez une excellente nuit. C'était Miguel Guevara. Partagez mon diète au maximum afin que de plus en plus de personnes soient éveillées. Je tiens à vous remercier. C'est vous qui faites réellement ma force. Le nombre d'abonnés est en train vraiment, vraiment d'augmenter. Je vous faisais un truc plus bientôt. C'est en train vraiment d'exposer. Et c'est grâce à vous. Ce n'est pas... Je ne peux rien. Ce n'est que grâce à vous. C'est vous qui faites ma force. Donc partagez tous vos vidéos afin qu'on puisse impacter le maximum de personnes. Et parlez toujours de nous. Parlez toujours de nous. Merci pour la confiance que vous nous faites réellement jusqu'ici. Je tiens. Je tiens réellement à vous remercier. Réellement. J'entends déjà des gens qui m'écrivent qu'on les a recommandés. Donc là, je comprends vraiment. Si on te recommande à quelqu'un, c'est parce que la personne a été satisfaite. Donc c'est grâce à vous qu'on évolue. C'est grâce à vous. Je vous réserve vraiment de très très grandes choses. Vu l'équipe, vu le travail que je suis en train de faire. Je vous réserve vraiment de très très grandes choses. Donc je tiens sincèrement à vous remercier. Merci beaucoup. C'est grâce à vous qu'on évolue. Continuez toujours à partager. Je tiens sincèrement à vous remercier. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. On se revoit dans la prochaine vidéo. Je ne vous décevrai jamais s'il y a une seule chose que je peux vous dire. On est ensemble. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501